Pas décidé, le visage masqué, Evelyne rapporte les livres empruntés il y a quelques jours. Tatiana Derounet et Françoise Bourdeau. C'est vrai que ça permet quand même de pouvoir lire par rapport au pas venir du tout. Et vous le trouvez quand même, ça marche, ça marche bien ? Oui apparemment, parce que la dernière fois je pensais avoir rien fait et puis ça marchait. Evelyne, fidèle de la bibliothèque, a pu le faire grâce à la mise en place de Bibliodrive, un logiciel développé pendant le confinement par Eric Robert, spécialiste dans l'édition de logiciels libres. C'est bon, la réservation a été enregistrée et on voit qu'on a le rang numéro 1. Tout devient en ligne et il est important que l'usager puisse maintenant interagir en ligne et pouvoir disposer de son ouvrage sans forcément se déplacer en même temps que tous les autres dans les locaux. D'où le développement d'une application de gestion de prise de rendez-vous pour fonctionner comme un drive finalement. Ce service de culture à emporter a donc été lancé le 27 mai dernier, ici à Luine. Si certains rats de bibliothèques sont déçus de ne plus pouvoir venir déambuler dans les rayonnages, le service de réservation était indispensable pour éviter toute contamination. Maintenant on laisse les gens revenir choisir les livres, mais un par un dans les espaces de consultation. Et la prise de rendez-vous n'est plus obligatoire, mais conseillée pour continuer à bien lisser la fréquentation. Dans le département d'Indre-et-Loire, une centaine de bibliothèques s'est rassemblée sur la plateforme commune de ressources numériques Nomade. Cette période si particulière était idéale pour se cultiver à distance. Là on va dire que le phénomène s'est intensifié. Tout l'aspect numérique a pris davantage d'importance et a permis aussi de proposer de nouvelles choses. Que ce soit des heures du compte filmées ou des cafés littéraires en visioconférence, ça a permis vraiment d'intensifier encore les pratiques qu'on pouvait avoir en termes de culture numérique. Une culture numérique désormais donc plus accessible. A Luine comme ailleurs, c'est donc une formidable occasion d'accéder à l'histoire et aux fabuleux contes et légendes du Val-de-Loire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !